Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode En mode pro cycliste on se retrouve exactement je crois bien pour le 52ème ou 53ème épisode je sais plus Mais du coup dans cet épisode on va aller poursuivre la Vuelta qu'on avait commencé dans le dernier épisode On avait fait un bon début de Vuelta mais n'hésitez pas évidemment à cliquer en haut à droite Je vous fais comme d'habitude la petite pub du dernier épisode Si vous l'avez raté cliquez en haut à droite normalement vous devriez déjà être dessus Si vous ne l'avez pas loupé évidemment ne cliquez pas Mais du coup on se retrouve maintenant pour cette nouvelle vidéo et pour la suite de cette Vuelta Dans cette vidéo on va donc aller faire les 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, puis 14ème, puis 15ème Et enfin 16ème étape puis on ira terminer évidemment la Vuelta et la saison dans la vidéo d'après Ou est-ce qu'on ne ferait pas également la 17ème ? Non on ira terminer la Vuelta dans la vidéo d'après parce qu'on n'aura pas des étapes très difficiles On ira faire également les championnats d'Europe et le Lombardia et comme d'habitude évidemment le bilan de fin de saison Mais du coup là on va se retrouver déjà pour la première étape de la vidéo C'est à dire la 10ème étape de cette Vuelta Dans le dernier épisode on avait remporté 2, non une victoire d'étape Pourquoi j'ai dit 2 je sais pas En tout cas on peut voir que niveau réserve mentale on est clairement déprimé On espère que ça va revenir un peu mieux parce que là vraiment c'est compliqué avec notre coureur Et j'espère pas choper des notes catastrophiques des moins 4 et tout Mais si je choppe des moins 4 et tout je pense que le fait qu'on soit déprimé C'est un peu la cause justement de ces notes négatives Mais du coup on va espérer avoir un peu de chance dans cet épisode et avoir que des notes positives A commencer déjà avec cette 10ème étape on va se retrouver directement au départ On commence déjà sur cette Vuelta et sur cette deuxième partie de Vuelta Avec une bonne note avec notre coureur vu qu'on a un beau plus de On va essayer évidemment d'en profiter même si ça va pas être une étape non plus parfaite pour nous Même si il y a une petite côte et un petit col de première catégorie dans le final 3,9 km à 18,8% Ça va monter sacrément On va essayer pourquoi pas de faire accélérer notre équipe à ce moment là Pour faire péter les sprinters les moins forts Et on va se retrouver sûrement je pense dans les 5 derniers kilomètres de l'étape Alors qu'il y a clairement une araignée volante qui m'attaque Je sais pas ce que c'est Mais du coup on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres Mais justement de cette étape On va rentrer dans les 5 derniers kilomètres de l'étape On espère évidemment qu'Adrien Guionnet va nous ramener de l'eau Mais ça semble malheureusement un peu trop compliqué dans ces 5 derniers kilomètres Le peloton a complètement explosé vu qu'on est plus que 62 dedans Mais malheureusement Guionnet il nous ne ramènera pas d'eau Même si on a fait l'effort clairement pour qu'il nous en ramène C'est terminé pour lui Et du coup il reste encore 2,5 km avant l'arrivée On va voir ce qu'on est capable de faire Avec une soif de fou furieux Mais du coup Non non je voulais sprinter d'aussi loin Mais ça ne servait à rien Mais du coup on va lancer maintenant 1,4 km de l'arrivée Est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint ? On a essayé de piéger les sprinters dans le col de première catégorie Est-ce que ça va être chose réussite ? Non malheureusement Et devant du coup ça va être Tichet qui va aller s'imposer sur cette 10ème étape Devant Raori Tausen et Michael Zeichgaard Ensuite on a Samuel Watson qui fait 4 Puis Arnaud Demar 5 Tandis que nous on termine aujourd'hui 10ème de l'étape avec notre coureur Bon un petit top 10 pour bien commencer la vidéo C'est nickel En plus on a eu de la chance avec le beau plus 2 qui nous est tombé dessus On espère avoir des aussi belles notes sur la suite de cette Vuelta Mais du coup on va aller voir directement les podiums Suite à cette 10ème étape Et du coup on va voir directement les podiums Et les podiums commencent donc avec le classement de l'étape On a terminé 10ème Et au classement général on est toujours 4ème avec notre coureur Et j'ai oublié de parler du vainqueur d'étape évidemment C'est Tichet On est au départ d'une nouvelle étape sur cette Vuelta On a un petit plus l'objectif aujourd'hui fixé par le directeur sportif C'est d'emporter l'étape On va voir si on en est capable Et on va voir si on est capable de réaliser l'objectif Qu'on est le patron En tout cas on va arriver au niveau d'une montée de 12 km à 5% On va faire évidemment rouler nos coéquipiers Qui ont presque tous des bonnes notes Aujourd'hui on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape Et on va même se retrouver dans le final directement On va attaquer la montée finale sur cette étape Il y a tout le monde qui est cuit clairement avant cette montée finale Et on va voir ce qui va se passer Alors que nous on va accélérer dès le pied On a clairement rien à perdre sur cette montée finale Et on a accéléré dès le pied Alors on a rien à perdre 11 km de façon Sepkus il est déjà cuit derrière Nous on va monter clairement à notre rythme dans cette montée Il y a la moitié de nos coéquipiers qui sont cuits On a clairement rien à perdre aujourd'hui Et on va du coup tout donner déjà pour revenir sur l'échappée Et après pour tenter d'aller chercher la victoire Alors que là on a l'Enarkamna par exemple Qui est en train d'essayer de tenir le rythme Nous je pense qu'on va pas monter KM aussi fort Oh voilà on est obligé d'en remettre une Non non mais les mecs s'accrochent à nos roues comme des sangsues Vraiment ils vont devoir faire l'effort tout seul Moi je vais rouler pour personne dans cette montée Et là il reste encore du coup 9 km Et voilà ça roule derrière Mais non mais c'est vraiment aberrant Moi je roule pour personne aujourd'hui Je vais laisser les autres rouler pour moi Et on va voir ce qui va se passer dans cette montée Mais là pour l'instant ça nous collait comme des sangsues Et il y avait personne qui roulait pour nous Alors que là il y en a certains qui ont déjà fait le jump Pour nous revenir dessus Comme Donovan qui est clairement meilleur que nous Pour l'instant dans cette montée Alors que du coup ça se regarde dans ce groupe On entre dans les pourcentages Mais dans les plus durs de cette montée Vers Andorre Et c'est Youkarty qui met le tempo Ah ouais Youkarty pour l'instant il roule plutôt fort On va voir ce qui va se passer évidemment dans ces pourcentages Les plus durs Mais c'est en train de craquer évidemment pour les moins forts Et là il y en a un qui vient d'accélérer Je sais pas qui c'est Ah c'est Andréas Lechnesoun qui vient d'accélérer Il est encore très bien le Andréas Ah ouais nous on a peut-être accéléré d'un peu tôt Avec notre coureur Bah on accélérant des le pied Mais là vraiment c'est très costaud pour l'Echnesoun Il y a à peu près tout le monde j'ai l'impression Qu'il veut accélérer dans cette montée Qui veut y aller de son accélération Nous on va bientôt consommer Générgétique On va même le consommer maintenant Et on va voir ce qui va se passer Alors que là on a Donovan dans la roue Donovan il est encore très bien dans cette montée Alors qu'il reste encore à peu près 2 km avant l'arrivée On a Vandebelle également Qui a l'air plutôt pas mal Ouais il est plutôt bien encore Vandebelle Il est quand même un peu moins bien que nous Mais il est encore plutôt bien Alors que nous on va se mettre clairement au faufilement Pour pas se faire gêner Dans cette fin d'étape Mais devant l'Echnesoun Il est en train de résister à merveille 1 km encore avant l'arrivée Ah ouais nous on va accélérer On va accélérer évidemment avec notre coureur 1 km 1 km avant l'arrivée On va monter On va continuer de monter à notre rythme On va voir ce qui va se passer Est-ce qu'on est capable d'aller gagner aujourd'hui 600 mètres 600 mètres On va accélérer Dans ces 400 derniers mètres Est-ce qu'on va être capable de gagner ? Non On va terminer juste derrière l'Echnesoun Qui a su résister dans ce final J'ai clairement mal géré Cette 11ème étape avec mon coureur En attaquant dès le pied de la montée deux fois Même si j'ai peut-être tout fait exploser Ça a servi clairement à rien Du coup on termine 2ème de cette 11ème étape Juste derrière l'Echnesoun Marc Donovan ensuite fait 3 Baron Chini 4 Et Lorenzo Rota 5 De toute façon là c'est un peuple d'Italiens qui arrive Parce que parmi les 10 premières places Il y en a 7 J'ai l'impression En tout cas c'est une dinguerie Comment ils sont tous arrivés en même temps Mais du coup on va aller voir maintenant les podiums Suite à cette 11ème étape Où on a terminé 2 Mais où on s'est un peu raté avec notre coureur Et on peut donc voir les podiums de cette étape Où du coup nous on est classé dans les mêmes temps Avec notre coureur que l'Echnesoun Et après c'est à 12 secondes de nous Puis à 26 secondes encore derrière Et au classement général Du coup on prend la tête avec notre coureur de cette Vuelta Devant Marc Donovan Et jouer Almeida C'est donc une étape largement réussie pour nous Vu qu'on a réussi donc à prendre la tête De ce classement général On verra maintenant si on est capable de la conserver Et ça dès la 12ème étape Où on va se retrouver au départ En espérant rien du tout Parce que ça va être une étape de play On est au départ maintenant d'une nouvelle étape Avec notre coureur On est au départ exactement de la 12ème étape De cette Vuelta Entre du coup Andor la vieille et Yeda On va voir ce qu'on est capable de faire Évidemment sur cette 12ème étape Et on va se retrouver sûrement Dans le final Alors que je vais essayer évidemment De faire le meilleur résultat possible Même si voilà Il va avoir sûrement une limite Aujourd'hui Vu que ça risque de se finir en sprint massif On arrive dans les 5 derniers kilomètres De cette étape J'avais clairement oublié Même sur cette étape Que j'avais un plus Je l'ai vu au départ Mais je ne m'en suis même pas rendu compte En fait Vraiment j'ai commenté le départ de l'étape Sans me rendre compte Bon j'ai fait C'était un peu miteux En tout cas Parce que là Déjà plus me rappeler Que j'avais un plus C'était un peu fraudulé Mais du coup Il y a les trains de sprint Qui sont bien placés devant Avec notamment Tyson On va voir ce qu'il est capable de faire Nous évidemment On va essayer de rester dans les premières positions Avec notre corps On va essayer de lâcher un vrai sprint Et là on va lancer 1,3 km de l'arrivée Je ne sais pas ce qu'on est capable de faire On va espérer aller chercher Une petite place d'honneur Mais malheureusement Les sprinters C'est encore plus rapide que nous Et ils seront de toute notre carrière Plus rapide que nous Mais du coup Devant c'est Jason Wui Qui s'est imposé sur cette 12ème étape Devant Dries Desputers Et Tishen Et ensuite du coup On a Vernon qui fait 4 Zeichard 5 Tandis que nous On termine 11ème Sur cette 12ème étape On avait un petit puce Qui nous a un peu aidé Je pense dans le sprint 11ème c'est pas trop mal Vu qu'on n'est pas un sprinter Et on va aller voir Suite à cette étape J'allais dire On va aller voir Où on est suite à cette étape Et on va être nulle part justement On peut donc voir Les podiums de cette étape Remportés par Le coureur de Singapour Jason Wui Et du coup Classement général On est toujours en tête Evidemment avec notre coureur Devant Marc Donovan Et Joao Almeida Et maintenant On va aller attaquer La 13ème étape de cette Vuelta Encore avec le maillot rouge Sur le dos Et encore On va se retrouver au départ On est au départ Encore une fois Un plus 1 sur cette étape Par contre là Cette fois-ci Je vais bien me rappeler Que j'ai le plus 1 sur cette étape Après il va clairement pas Nous servir à grand chose Parce que c'est une étape de plaid Mais il vaut mieux partir Avec un plus 1 Qu'un moins 1 On va pas se mentir Et on va se retrouver du coup Directement dans le final de cette étape Comme sur les dernières étapes Avant de retrouver des étapes ballonnées Et qui nous conviendront plus Juste après On entre dans les 5 derniers kilomètres Sur cette étape Avec notre coureur On va voir évidemment Ce qui va se passer Nous en tout cas On va rester pour l'instant Dans les premières positions On va voir si le plus 1 peut Nous être avantageux aujourd'hui On a des trains de sprint Avec notamment Tausel Les sprinters qui commencent Quand même à être bien fatigués Sur cette Vuelta Ça peut être de bon augure Par exemple Pour justement la suite de cette Vuelta Si on va aller chercher une victoire Par exemple sur un sprint massif Mais du coup Il reste 1 km 800 Avant l'arrivée Nous on va lancer avec notre coureur Ah on va lancer avec notre coureur Sur ce sprint massif Qu'est-ce qu'on va être capable de faire Je sais pas Mais j'ai l'impression Qu'on va quand même réussir A aller chercher une petite place d'honneur Aujourd'hui Mais du coup devant C'est Oui Qui va aller chercher Une nouvelle victoire Deuxième victoire d'affilée Pour Jason Oui Qui s'impose devant Tishen Et Zaycar Ensuite on a Kermain Qui fait 4 Et Ethan Vernon 5 Excusez-moi Et tandis que nous Du coup aujourd'hui Sur cette 13ème étape Fouuuu Compliqué à dire On termine 9ème Voilà J'ai retrouvé un peu mes esprits J'ai retrouvé mes propos Et maintenant on va aller voir les podiums Après avoir retrouvé mes esprits On retrouve maintenant les podiums Elle était facile à faire Celle-là Avouez-le Mais du coup on termine aujourd'hui 9ème de l'étape remportée Par Jason Oui Le coureur de Singapour Parce que je sais pas comment Ça s'appelle un habitant de Singapour C'est peut-être un Singapourien Mais voilà J'ai pas envie de leur manquer de respect Et du coup au classement général Avec notre coureur évidemment On est toujours en tête Devant Marc Donovan Et Joël Meïda Le b-suit Maintenant ça va être d'augmenter notre avance Sur la 14ème étape Où on va se retrouver au départ Et où là par contre Ça va être important d'avoir des bonnes notes Et justement sur les étapes importantes On peut voir qu'on se tape des notes négatives Evidemment sur les étapes pas importantes On a des puces 1 et tout Mais sur les étapes pas importantes On se tape un moins 2 On va essayer quand même de bien gérer Aujourd'hui avec ce moins 2 Et on va se retrouver directement Dans le final Et sûrement au pied de la montée finale C'est-à-dire le Peña Cabarga 3 km à 11% Bon c'est clairement un mur Qui va nous attendre dans le final On va essayer de le gérer au mieux Ce mur Et on va s'y retrouver directement au pied En espérant faire une évidemment belle montée On va attaquer le mur final Sur cette étape Avec notre coureur On va essayer évidemment de se faufiler Justement dans ce groupe Parce que ça mène à un tempo ridicule Mais du coup ça accélère Pour certains favoris de le pied Donc on somme notre gel énergétique de le pied Mais il y a Leni Marchnez qui a accéléré Il y a Andras Lecnesson le 4ème du général Et il y a Juan Ayuso le 14ème Qui a accéléré également Ah ouais mais malheureusement On n'arrive pas à revenir sur les coureurs de devant Hugo Toumire et Nispoliti Résiste très très bien Et est-ce qu'il lui en reste un peu à Nispoliti Nispoliti lui en reste un peu Normalement il est quand même gaz en montagne Hugo Toumire lui par contre Ça pourrait être un très beau coureur Aujourd'hui avec son plus 5 Il va bien résister Il devrait normalement aller chercher la victoire Mais vraiment le tempo a été fou aujourd'hui Mais devant du coup Lecnesson Il est avec Ayuso Il est avec tout ce monde Et ils vont clairement nous reprendre du temps Aujourd'hui on va peut-être perdre notre maillot rouge de leader Ah ouais on est en train de tout donner avec notre coureur Mais le moins 2 nous fait peut-être mal Aujourd'hui j'en ai aucune idée En tout cas je sais que je suis moins fort que certains types Sur cette étape Même si je vais essayer de bien gérer cette montée Je sais qu'il y en a certains Qui sont supérieurs à moi aujourd'hui Alors que Hugo Toumire ne va sûrement pas aller chercher la victoire d'étape Est-ce qu'on va être Non 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 mais non mais non Mais c'est qui ce mec ? C'est qui ce mec qui m'a gêné comme un escroc ? Je sais pas en tout cas on va aller terminer logiquement Quatrième d'une étape que va remporter Van de Belleux Le cinquième du classement général Il était le plus fort Aujourd'hui il s'impose nous le moins 2 Clairement il nous a pas avantagé Et il va aller s'imposer du coup aujourd'hui devant Hugo Toumire Et la troisième place elle va être derrière pour Léna Camna Le huitième du général Notre adversaire prend l'instant pour ce général Lecnesson lui va terminer quatrième Tobias Hansen va faire cinq Et nous on termine aujourd'hui sixième Au sommet de cette quatorzième étape Et à l'arrivée Bon le moins 2 clairement nous a pas aidé Mais ça je l'ai déjà dit Et vraiment la note négative au pire moment comme d'habitude De toute façon vraiment on a pas de chance Entre le Tour de France qui avait lieu De cette saison Entre le Tour de France plus de cette saison Pas qu'il y avait lieu Les notes elles étaient miteuses également sur les étapes importantes Là les notes sur les étapes importantes Ce sont également miteuses Faut se débrouiller avec ça Il n'y a que sur le Giro où ça allait à peu près Et regardez le résultat On le remporte avec de la marge Maintenant on va espérer avoir des bonnes notes Sur cette fin de Vuelta Et on va se retrouver déjà pour la quinzième étape Qui va être selon mes souvenirs Une étape de montagne Mais avant cela évidemment on va aller voir les podiums Suite à cette quatorzième étape Des podiums qui arrivent justement Directement Et du coup pour les podiums On peut donc voir le classement de cette étape Il y a un écart à partir de la dixième place Mais sinon pas d'écart avant Et au classement général On est toujours en tête avec notre coureur Avec toujours 27 secondes d'avance sur l'Ecnesson Et Donovan il est toujours troisième A 44 secondes Et maintenant du coup on va aller attaquer La quinzième étape de cette Vuelta Qui ne sera pas la dernière de la vidéo Vu que j'ai dit que j'allais au moins jusqu'à la sixième étape Dans cet épisode Et on va se retrouver du coup sur la quinzième étape Directement au départ On est au départ maintenant De la quinzième étape de cette Vuelta Première étape de montagne L'objectif aujourd'hui fixé par le directeur sportif C'est la victoire d'étape Encore pas une note positive malheureusement Sur ces étapes de montagne Au moins on n'a pas de note négative Qui peut nous pénaliser aujourd'hui C'est l'étape du coup qui arrive Au Lagos de Convadonga Et on va se retrouver directement Pied de cette montée Un peu compliquée quand même Vu qu'elle fera 16 kilomètres à sixième de 3% On va voir ce qu'on est capable de faire Face au meilleur grimpeur du peloton Et on va se retrouver au pied de cette montée On est au pied avec notre courant de la montée finale A peu près C'est à dire les Lagos de Convadonga On va voir ce qu'il va se passer évidemment Dans cette montée finale Mais nous évidemment l'objectif Ça va être de tenir le rythme emmené devant En tout cas pour l'instant c'est Engelhardt Qui amène le rythme avec Watson Crado, Peña Je ne sais pas du tout pour quelle équipe c'est J'ai l'impression que c'est pour Marco Bremer Qui se sent Marco Brenner excusez-moi Qui se sent plutôt bien Bremer c'est au foot et au Torino Non c'est même plus au Torino C'est à la Juventus Ah oui ça m'avait choqué Qu'il soit parti au Torino pour 40 millions d'euros Non qu'il soit parti du Torino A la Juventus pour 40 millions d'euros Je ne sais pas comment ils ont fait le Torino Ils ont dû faire de la fraude fiscale Ce n'est pas possible de faire une aussi grosse vente sur Bremer Qui n'est pas exceptionnelle Mais du coup on va voir ce qu'il va se passer Évidemment dans cette montée Dès la gosse de Convadonga Alors que dans le peloton On est déjà plus que 97 C'est à dire que ça a bien explosé Alors qu'on a fait seulement 5 ou 6 kilomètres Et qu'on se fait déjà malheureusement pour nous Bloqué dans cette montée C'est à dire qu'il va falloir tenter de se replacer Parce que sinon ça va être une montée très compliquée Oh 6 kilomètres à peu près avant le sommet On peut voir que devant Van de Beyle C'est envolé Ah Van de Beyle il est parti avec ses coéquipiers Je ne sais pas pourquoi personne ne l'a suivi Mais du coup nous on va essayer de revenir sur lui Avec notre corps Mais là il y en a plein qui craquent Ah ouais mais là tous les plus forts Ils craquent malheureusement pour eux Mais nous on va essayer de revenir évidemment sur Van de Beyle Qui est emmené comme un prince par ses coéquipiers Nous on a Rémi Rochasse qui nous aide Mais là c'est en train d'exposer de partout dans ce groupe Ah ouais on a Lénie Martinez qui est encore là On a Marco Frigo qui craque On a Petit également qui est encore là Mais là Lénie Martinez se replace Alors que Guarnallet craque Ah malheureusement notre coéquipier Rémi Rochasse également vient de craquer Mais on va monter du coup à notre rythme Et Van de Beyle évidemment Il nous reprend du temps Il continue son effort Il est encore avec ses coéquipiers 44 secondes d'avance Ils sont exceptionnels aujourd'hui ses coéquipiers Et il y a même Lénard Kamna devant Ah ouais il y a Lek Nesun Lénard Kamna et Van de Beyle Tous nos adversaires ils sont partis ensemble 3 km encore avant le sommet Je sais qu'ils ne tiendront pas jusqu'au sommet à fond Mais ils tiendront combien de temps J'en sais rien En tout cas on va tout donner encore avec notre coureur Alors qu'il y en a un nouveau qui craque Et non même pas c'est le DSM sur qui on est revenu Mais devant Van de Beyle Lek Nesun et Kamna Ils sont clairement en train d'aider Limite l'autre pour le classement général Mais nous il nous reste 2 km 2 km avant l'arrivée Devant ils commencent peut-être à être un peu cuit Mais nous du coup on va mettre un peu plus de force Dans la bataille dans ce final Ah ouais il y en a encore Il y a Steph Kras dans notre roue Il y en a un qui vient de craquer Van de Beyle Il va sûrement craquer d'ici au sommet Lénard Kamna également Est-ce que nous on va être capable de les rattraper ? Est-ce qu'on va être capable de revenir sur eux ? Est-ce qu'on va être capable d'aller les rattraper ? Non malheureusement on va les rattraper Mais on va terminer juste derrière eux Et on va les terminer logiquement 4ème de l'étape Aujourd'hui au sommet des Lagos de Kouradonga Bon j'ai encore mal géré Ouais voilà je vais terminer 4ème Et du coup Lénard Kamna va aller s'imposer aujourd'hui Devant Lek Nesun Qui va nous reprendre encore du temps Et même 10 secondes Plutôt 6 secondes Au classement général Où on termine 4ème de cette étape Der Van de Beyle Et ensuite Il y a le reste des favoris qui arrivent Avec notamment Yoko Arti Qui fait 5ème Il a hyper mal géré sa montée Vu les stats qu'il a Avec le plus 5 Et on va se retrouver du coup Maintenant directement pour les podiums Suite à cette 15ème étape Où j'ai plutôt mal géré Parce que s'il n'y avait pas eu une cassure Ça c'est sûr Entre Kamna Lek Nesun Et Van de Beyle On aurait pu gagner clairement cet état Les podiums nous attendent donc Sur cette étape Où on termine dans les mêmes temps Que nos adversaires principaux Pour le classement général Après il y a un écart de 49 secondes Par rapport à Yoko Arti Kus et Kras Et ensuite un écart de 1.13 Par rapport aux autres Et du coup au classement général On se retrouve maintenant Encore une fois en tête Avec notre coureur Mais avec maintenant Plus que 21 secondes Sur l'Ek Nesun 1.05 sur Van de Beyle Et 2.13 sur Léna Kamna Ça va être je pense Nos 3 principaux adversaires Sur la fin de cette Vuelta Il va falloir évidemment Essayer de les contrôler Ces 3 adversaires Et on va se retrouver Directement Au pied Et au départ Plutôt de la 16ème étape Qui sera donc Une étape Si je me rappelle Bien de pleine Et non Ça sera une étape de montagne La 16ème étape Après l'échec Du coup sur la 15ème étape Pour une vie Il va falloir faire mieux Sur la 16ème On est au départ Maintenant De la 16ème étape De cette Vuelta Une note négative Enfin sur une étape Qui peut être intéressante Pour nous L'objectif du directeur sportif Pour nous C'est qu'on remporte l'étape Aujourd'hui Il y aura 3 cols Sur cette étape Avec d'abord L'alto de San Lorenzo Ensuite on aura Le puerto de la col Beatoria Et on va arriver Au niveau de Kotobeyo 12 km à 6,2% La montée finale On va faire évidemment Rouler nos coéquipiers Comme d'habitude Sur cette étape Pour pas que l'échappe Aille au bout Et on va se retrouver Normalement au pied De la montée finale Ou peut-être un peu avant Si évidemment Il se passe des choses Intéressantes Sur cette étape On est au pied De la montée finale Avec notre coureur On va voir ce qui va se passer Dans cette montée finale 11 km Qui vont être plutôt durs Pour l'instant C'est Samuel et Baptiste Qui roulent à l'avant De ce groupe Nous pour l'instant On va rester dans les roues On a avec Nesun Aujourd'hui sous moins 2 C'est un de nos principales adversaires Va donc falloir essayer De profiter de ce moins 2 Pour l'assommer Nous aujourd'hui On a puce 1 On va essayer d'en profiter De notre puce 1 4 minutes de retard Par rapport à l'échappé L'objectif évidemment Aujourd'hui C'est la victoire Et on va espérer Que les Ineos Roulent plutôt fort Dans cette montée Pour qu'on puisse aller Chercher la victoire Alors que là Avant de Bello J'ai l'impression Qu'il a des fourmis Dans les jambes Aujourd'hui Mais nous évidemment Pour l'instant On va s'accrocher Dans ce groupe Alors que là Il y en a plein Sûrement qui vont craquer Dans cette montée Alors que là Ça que sert pour certains Ah ouais Ça que sert pour Limrey Ça que sert pour Yukarty Pour Sepkos Et nous on va monter Clairement notre ride Dans cette montée En avant de Bello Également qui avait Des fourmis dans les jambes Yukarty Il est très très fort Aujourd'hui Il est peut-être Un peu plus fort que nous Mais en tout cas Il est en train D'essayer de bien gérer Et il est en train Surtout d'accélérer Dans cette montée Nous on monte clairement Notre effort curseur Et effort curseur 85 Il y en a Ils sont extrêmement chauds Aujourd'hui Un Mark Padoune par exemple C'est du très 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 lourd Mais nous évidemment On essaye de monter À notre ride On a Yukarty Qui met un énorme tempo On peut voir que tout devant C'est Julio Chikone Qui est en tête Il a une barre Qui est plus très élevée Mais il est quand même en tête Et nous évidemment On va essayer de revenir Sur ceux de devant Mais là vraiment Dans ce peloton Ça ne craque pas Il y en a encore extrêmement Beaucoup qui sont encore bien Alors que là devant Du coup on a Yukarty Qui a fait un gros effort Et nous on va contrer directement Après Yukarty On va contrer directement Ah ouais Nous c'est un peu du suicide Ce qu'on fait avec notre coureur Mais maintenant on va monter À notre rythme Jusqu'au sommet Ah on va monter À notre rythme Jusqu'au sommet Je ne sais pas si c'est la bonne tactique En tout cas on a Lennar Kamna Qui va essayer de faire le jump sur nous Ah Lennar Kamna J'espère qu'il va relayer J'espère qu'il va le relayer Moi je ne vais pas rouler pour lui Je vais le rattraquer S'il ne veut pas relayer Ah on va attaquer Lennar Kamna maintenant Il reste 4 km avant l'arrivée Lennar Kamna maintenant Qui viennent me rattraper Qui viennent me rattraper Et Lennar Kamna Et même on peut finir Et Forkir 185 à mon avis Ah peut-être pas Et Forkir 185 Mais Forkir 185 Ça c'est sûr Et là on va revenir sur Chikone On va l'attaquer directement Lujudo Chikone On s'amuse On s'amuse dans ce monté Du côté bolo Ah ouais le côté bolo Est-ce que c'est une belle monté pour nous En tout cas j'essaye de m'amuser Dans ce monté Mais derrière on a Lennar Kamna Qui est très très fort Est-ce qu'il va pouvoir nous revenir dessus Ah Lennar Kamna Il va sûrement faire l'effort derrière Est-ce qu'il va pouvoir nous revenir dessus Sûrement Sûrement qu'il va nous revenir dessus Mais ça sera au prix D'un long effort On espère qu'il n'y aura personne Qui va nous revenir dessus Et qui sera meilleur que nous Ah mais là on a essayé De bien gérer aujourd'hui Mais on a Lenni Martinez Très bien Sepkus est très bien également C'est-à-dire que la victoire Va être très compliquée A aller chercher aujourd'hui Ah ouais même Il y en a d'autres Il y en a d'autres Mais ils viennent d'où ces mecs Ils viennent d'où ces mecs Mais non mais c'est frauduleux C'est frauduleux les notes Et la forme qu'ils ont ces coureurs En tout cas nous évidemment On va rester pour l'instant Dans les roues Et plutôt dans la roue A Sepkus On a Yukart Il est exceptionnel aujourd'hui Les Narkamna est pas mal Mais c'est surtout Lenni Martinez Qui me choque Il a un niveau vraiment aberrant Aujourd'hui Mais nous du coup On va rester dans la roue A Sepkus Et on va essayer de le sauter Dans ses derniers mètres Est-ce que Lenni Martinez Il va bien gérer Il va nous revenir dessus Mais non c'est bon On va bel et bien s'imposer Sur cette 16ème étape Deuxième victoire d'étape Sur cette Vuelta On avait galéré justement Aller aller chercher Cette deuxième J'ai cru que ça allait faire Comme sur le tour Et qu'on allait finir Qu'à une victoire d'étape Mais non c'est bon On arrive à aller chercher Notre deuxième Et on s'impose avec notre coureur Devant Sepkus Et Lenni Martinez Et ensuite du coup On a Yukarty Qui fait 4 Et les Narkamna 5 On termine donc la vidéo en beauté Avec une nouvelle victoire d'étape Sur cette Vuelta Bon je dis nouvelle C'est que la deuxième Mais c'est quand même Une nouvelle victoire d'étape On en avait remporté 4 des étapes Sur le Giro Une sur le tour Et 2 sur la Vuelta Ça veut dire qu'on a remporté Des étapes sur les 3 grands tours Cette saison Je m'en étais même pas rendu compte Mais du coup On avait remporté Faut pas l'oublier 0 victoire d'étape Avant cette saison Et là sur cette saison On en est déjà à 3 Et on peut donc voir les podiums De cette 16ème étape Qu'on a remporté Avec notre coureur Devant Sepkus Et Lenni Martinez Qui nous ont terminé Dans le même temps que nous Ensuite on a Yukarty Et Kamna Qui ont terminé à 12 secondes 52 secondes pour Padoune 1 minute 30 Pour Van de Bello aujourd'hui Et pas de traces de Lecnesund Qui recule au classement général A la 4ème place A 4 minutes 13 C'est à dire qu'on lui a repris Bello est maintenant 3ème A 2,45 au général Et on embarque Donovan Qui est 5ème A 4,56 Du coup on est en tête Pour l'instant Suite à cette 2ème semaine De la Vuelta Au classement du meilleur grimpeur On est également en tête Avec 15 points d'avance Sur Andraslech Nussoud Pour l'instant on a Au moins 2 maillots Sur cette Vuelta Au classement à Porto On est également en tête Pour l'instant on a 100% Des maillots Sur cette Vuelta Et ça termine évidemment Avec le maillot blanc Qui est également sur nos épaules Bon on a clairement tout fait Sur cette 16ème étape On a remporté l'étape En plus de cela On a le maillot rouge On a le maillot vert On a le maillot à poids C'est vraiment une dinguerie Pour l'instant Dans cette Vuelta Pour nous Et au classement général On peut le voir ici Et au classement par équipe On est là par contre 8ème Avec notre équipe Mais de toute façon On n'a pas une équipe Normalement pour le général Même si on a quand même Des très bons coureurs Avec nous sur cette Vuelta Mais du coup maintenant Dans le prochain épisode On ira terminer la saison On ira terminer la Vuelta Puis la saison On verra de quoi on est capable Mais on espérera évidemment Aller chercher Les meilleurs résultats possibles Mais du coup Je vais donc tous vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Ou au moins jusqu'à maintenant Mais du coup Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas Comme d'habitude A lâcher votre petit like Ou vos petits commentaires Ca me fait toujours plaisir De savoir que vous avez aimé la vidéo Montrez le moi du coup En lâchant un commentaire Ou un like De toute façon Les deux c'est Bon c'est pas similaire En like c'est plus facile A lâcher qu'un commentaire Mais en tout cas Voilà N'hésitez pas Même N'hésitez pas Faites le carrément Parce que ça me donne De la force de fou Peut-être que vous dites En mode Ça sert à rien Mais non Ça me donne de la force de fou En plus vous êtes sûr Que je le vois Parce qu'il n'y a pas énormément De commentaires Du coup voilà Un commentaire ne servira pas A rien Mais du coup Comme d'habitude Je vais vous remercier également Et je vais vous demander De vous abonner à ma chaîne Et de mettre la cloche De notification également Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette Vuelta Et même de la fin de la saison Qui arrive dans le prochain épisode Et du coup On se retrouve Maintenant très bientôt Et j'espère comme d'habitude Evidemment que vous avez passé Une bonne journée Ou que vous êtes en train De passer une bonne journée A très bientôt du coup Pour la fin De cette 6ème saison Ciao Ciao Ciao